Sous-titrage ST' 501 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 Comment allez-vous ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, c'est donc ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce que je fais de plus ? Je comprends pas ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai trouvé la dernière lame de Gyridane. Je peux à présent retourner voir Zrassa à Legawin afin d'obtenir ma récompense et de trouver un bon feu avec un peu de chance. On se dégèle ici. Ça jette un froid. C'est parti. 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 Je suis pas sûr. C'est parti. 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 Oui ? Vous êtes qui ? Et qu'est-ce que ça peut me faire ? Oh, je n'ai pas besoin de vous. Alors, allez-vous-en, hein ? Je vous le demande très poliment, parce que ma maman m'a bien élevé. Des rumeurs ? Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail pour certains. Et la ville en elle-même ? Pourquoi est-ce que vous me posez la question ? Est-ce que j'ai l'air d'être le chien de ville ? Continuez. Allez donc tricoter un apron ou jouer de la flûte, ou quelque chose dans ce genre. Renald Geman, tu connais ? Renald Geman ? Non, je ne connais personne de ce nom. Mais il y a un Gilbert Geman ici. Il pourra peut-être vous aider. Il a pris une chambre à l'auberge des Terre-Neuve, et il passe aussi pas mal de temps à se promener en ville. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, belle dame, je n'ai... J'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon remède. Eh bien. Merci, chère madame. Des rumeurs ? Je n'arrive pas à croire les amendes ridicules que nous infligent les gardes. Cet endroit para volo depuis que le riche est capitaine de la garde. Qu'en est-il des amendes, alors ? Cette ville para volo depuis que le riche le land a été nommée capitaine de la garde. Tout le monde a presque peur de sortir de chez soi, maintenant. Les gardes nous imposent des amendes totalement ridicules pour toutes les infractions possibles et imaginables. C'est à croire qu'ils inventent en permanence de nouvelles lois rien que pour pouvoir nous mettre à l'amende. Et ceux qui ne peuvent pas payer se font confisquer toute leur possession matérielle ou finissent au fond des souterrains du château. On ne peut rien y faire. Si cela vous intéresse, allez voir les Vanannes et Darren. C'est elles qui s'expriment le plus franchement contre le riche et ses nouvelles amendes. Intéressant. Merci. Encore une pièce pour toi, madame. Merci, chère madame. Encore une pièce. Vous n'auriez pas une pièce... J'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon remède. Décidément, toi aussi ? Oh là là, quelle misère. Merci, chère madame. Toi aussi, tu as un avis sur les amendes ? Cette ville para volo depuis que le riche le land a été nommé capitaine de la garde. Tout le monde a presque peur de sortir de chez soi, maintenant. Les gardes nous imposent des amendes totalement ridicules pour toutes les infractions possibles et imaginables. C'est à croire qu'ils inventent en permanence de nouvelles lois, rien que pour pouvoir nous mettre à l'amende. Et ceux qui ne peuvent pas payer se font confisquer toute leur possession matérielle. Ils finissent au fond des souterrains du château. On ne peut rien y faire. Si cela vous intéresse, allez voir les Vanannes et Darren. C'est elles qui s'expriment le plus franchement contre le riche et ses nouvelles amendes. Je ne vois plus rien. Merci. Y a-t-il un problème, citoyen ? Oui, je cherche la guilde des mages. Des rumeurs ? Pauvre Tivella. J'ai entendu dire qu'elle fouillait chez Dinhald fond en comble à la recherche de son mari, Wright. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ah, intéressant ça. Qu'est-ce que vous cherchez ? La guilde des mages. Les guildes se trouvent à l'ouest de la rivière, au sud de la porte ouest. Oh merde, j'ai vu la guilde des guerriers passer des mages, j'ai pas de bol. Allez, le rite de Littandas. Wright Littandas est l'un des plus grands peintres de Sirodil. Malheureusement, il a disparu. Tivella, sa femme, est désespérée. Oui, bien. Adieu. Adieu. Sous-titrage ST' 501. J'ai... ... ... ... C'est parti, c'est parti. Voilà, je suis allé me dégeler dans le froid, en pleine nuit. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est pire. Ah, c'est parti. Qu'est-ce qui était à l'auberge de Ternum ? C'est parti ! Qu'est-ce qui était à l'auberge de Ternum ? Qu'est-ce qui était à l'auberge ? D'accord, je... Des rumeurs ? Il y a peu, j'ai parlé avec dit... Oui, oui, j'ai compris. Cette réunion sera le plus beau jour de ma vie. Oui, je te le souhaite. A plus. Ah oui, il est pressé. Oh, c'est bordel. Aïe, 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 aïe. Bon, bref, oui, la madame... La veuve du peintre, ou la femme du peintre, en espérant que le Manero ne soit pas mort depuis. Je me suis trompé, pardon. Hop là, Kalinja ! Hop là, Kalinja ! Hop là ! Bonjour. Bien sûr. Qu'y a-t-il ? Oui ? Des rumeurs, à part ça ? Non, mais qui est-il arrivé à votre époux ? Oui, mon mari est Wright Litandas. Avez-vous entendu parler de lui ? C'est un peintre de renom. Mais parlez-moi de lui. C'est vrai ? C'est étrange. Wright a la réputation un peu partout d'être l'un des meilleurs peintres de tout Sirodil. Sa spécialité, c'est peindre la grande forêt. Ses tableaux ont l'air si réalistes que certains disent y voir les arbres fléchir sous la brise. C'est une drôle d'idée, bien sûr, mais ça prouve bien à quel point Wright est un peintre minutieux. Alors, il a disparu quand ou comment ? Oui, Wright aime travailler dans son atelier avec la porte fermée pour que personne ne le dérange. Il sort généralement pour manger et pour dormir, mais il y a deux jours, il n'est pas sorti du tout. Pour commencer, je ne me suis pas inquiétée. Ça lui arrive de temps en temps. Mais comme il n'était pas sorti de toute la journée, j'ai ouvert l'atelier avec la clé qu'il m'avait dit de n'utiliser qu'en cas d'urgence. Et il n'était pas à l'intérieur. Je suis sûre qu'il n'a jamais quitté cette pièce, alors je n'avais aucune idée de là où il pouvait être. Je vous en prie, aidez-moi à trouver Wright. Je l'aime tendrement et je suis si inquiète. Il ne serait pas tombé dans un tableau qui serait devenu, entre guillemets, la porte d'un monde parallèle. Je vais aller le chercher. Oh, merci, merci beaucoup. Voici la clé du bureau de Wright. Vous pouvez aller et venir à votre guise. Si vous avez besoin de moi, je serai quelque part dans la maison. Faites vite, il me manque tant. J'aime bien mener l'enquête. En attendant des rumeurs... Gann Reddell a vraiment un don pour dresser les chiens. J'ai entendu dire qu'elle acceptait également d'entraîner les gens, à condition de la payer. Ah bah. Un service gratuit. Faites attention. Avec mieux. Où est l'atelier ? Il n'est pas un autre. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est bien ce que je me disais, il est tombé dans le panneau, enfin, dans le tableau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et le voleur ? C'était dans mon atelier lorsqu'un bosse-mère en habit sombre m'a accosté. Il m'a assommé avant que j'aie le temps d'appeler au secours. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai réalisé que la porte de mon atelier était toujours fermée, mais que le voleur s'était emparé de mon pinceau. C'est là que je l'ai vu. Il y avait sur ma toile quelque chose que je n'avais pas peint. Ça ressemblait à un troll, mais mal fait. C'est alors que j'ai compris. Le bosse-mère a dû sauter dans le tableau, puis peindre les gardiens à l'intérieur pour le protéger en se servant du pinceau de vraie peinture. Le pinceau de vraie peinture. Je savais que le secret de ma réussite finirait par être révélé un de ces jours. Je peux tout vous dire au sujet du pinceau, si vous voulez. Oui, pour toi. J'écoute. Très bien. Le pinceau est apparu il y a plusieurs années de cela, en possession d'une artiste qui prenait part à la guerre arnésienne de 396. Il semblerait qu'une boule de feu errante ait explosé près de lui, et qu'il ait perdu l'usage des deux bras. C'était un homme têtu, qui ne voulait pas abandonner son talent. Comme il était un fervent adepte de Dibella, il l'a prié de lui donner quelque chose, afin de continuer à s'exprimer. Elle entendit son appel, et lui donna le pinceau. On prétend que les poils du pinceau ont été réalisés à partir des cheveux de Dibella. Ce blessé était mon père. Il m'a transmis le pinceau, et j'ai bien l'intention de le transmettre à mes descendants. Voulez-vous savoir comment il fonctionne ? Ah oui, avec plaisir. Le pinceau permet à l'artiste de peindre depuis l'intérieur de la toile. Il ouvre un portail par lequel l'artiste peut entrer pour peindre des choses grandeur nature. Il suffit au peintre d'être en possession du pinceau, et tout ce qu'il imagine apparaît sur la toile. Bien sûr, j'aime l'agiter dans tous les sens quand même. Ça me donne la sensation d'être un vrai peintre. J'imagine que cela n'a plus d'importance désormais. Nous n'avons aucune chance de récupérer le pinceau, si vous n'éliminez pas ces trolls tachetés. Ah, les trolls tachetés. Les trolls peints par le voleur semblent s'être retournés contre leur créateur. Ils ignoraient qu'utiliser le pinceau présentait un risque. Les créatures courent maintenant en liberté dans la forêt, et dans la clairière où je travaillais encore. Le pinceau se trouve sur le corps du voleur Bosmer, là-bas. Je ne pourrais pas vous aider. Je ne suis pas un guerrier, mais prenez ces bouteilles d'essence de térébenthine, ça vous aidera peut-être. Faites attention. Ah, pour diluer la peinture, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Il ne faut pas que j'oublie d'effacer les trolls de ma toile avant de la terminer. Effectivement. C'est intéressant. Faites attention, mon ami. Oui, je suis dans le chablon. Le tableau de l'amour Le tableau de l'artiste Ah, j'aime courir dans le tableau Laisse-moi courir dans le tableau Parce qu'il est beau Les couilles sont chaudes Laisse-moi courir dans le tableau Ah ah, je suis en train de sortir de la toile J'étais guac J'ai trouvé le cadavre du voleur Il faut apprenant que je trouve le pinceau de vraie peinture Ah, j'ai récupéré le pinceau de vraie peinture Il faut que je le rapporte à Rite Afin que nous puissions quitter cet étrange paysage Ah oui, tu m'étonnes C'est du speedrun Et tu m'étonnes Ah oui, tu es poursuivre là-bas Ah oui, tu es poursuivre là-bas Ah non, tu es poursuivre là-bas et au final où est-ce qu'il est ? du coup je suis né pour perdre sa trace oui là j'ai revenu au début ça va pas c'est parti C'est dingue qu'il tombe tout le monde en haut. C'est dingue qu'il tombe tout le monde en haut. Non, c'est sérieux ? Oui, je crois qu'il y a un petit problème. C'est dingue 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 qu'il y a un petit problème. C'est dingue.